alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network c'est juste pour nous puis on en a vraiment besoin en ces temps ces temps vraiment vraiment biblique on vit une époque vraiment ensemble on l'avait dit que je vous l'avais dit on se les partager on va vivre des choses ensemble ça va être assez fascinant vous rappelez je vous ai dit souvent je vous ai dit préparer vos pires on n'est pas encore dans le pire mais d'autres choses c'est pire que ce qu'on n'avait jamais imaginé et jamais vécu c'est pas fini c'est important qu'on se resserre les coudes qu'on reste ensemble solidaires nous pour s'envoyer de l'information s'encourager aussi beaucoup de gens qui sont désespérés à décourager avec raison parce que le réveil va être très brutal l'économie va s'effondrer on le voit l'économie est on est en train de l'effondrer pas l'économie des riches ils vont toujours être sauvés les riches les riches ont toujours été riches seront toujours riches les pauvres sont pauvres que ceux qui perdent y ont rien ils sont pris en charge par la classe moyenne donc ça change pas non plus leur situation c'est qui qui va s'occuper de la classe moyenne ça va être juste des miettes ce qu'on a prévu puis on l'avait dit ici ça va être la détérioration de nos vies je vous l'avez dit ça nos vies vont changer financièrement économiquement socialement globalement gouvernementalement ça y est c'est déjà c'est déjà ça qui se passe les vies seront plus les mêmes les gens vont perdre beaucoup beaucoup de leur qualité de vie la classe moyenne les pauvres peuvent pas perdre la qualité de vie il y en a pas les riches ils en perdront jamais non plus donc c'est important de comprendre ça puis qu'est ce qui se passe on ne sait pas là il ya beaucoup beaucoup de folie qui se passe surtout avec cette vidéo de cet insignifiant là qui a trouvé le pseudo brevet c'est tout de la bullshit cela c'est tellement du n'importe quoi c'est du n'importe quoi ça a rien à voir avec ce qui se passe actuellement c'est du n'importe quoi c'est du monde qui ont rien d'autre à faire puis ils réussissent attraper un paquet de monde avec leurs lignants sont là trop les comme un pêcheur va attraper des poissons perdre pas de temps avec ça ça changerait dans vos vies dans nos vies si tu veux avoir vraiment une idée de où peut émaner la source et vers quoi les grands de ce monde s'orientent c'est qui les deux grands les deux plus importants politiciens sur la terre c'est pas emmanuel macron puis françois legault c'est pas vladimir poutine et ni angela merkel les deux plus puissants donald trump si jingping les deux maintenant sont en train de s'accuser mutuellement de ce déclenchement donc on sait que ça t'envoie quelque part ça donne un indice de quelque chose ça la chine a expulsé tous les journalistes de son territoire hier a accusé un soldat américain d'avoir amené le virus à ouan de l'avoir transporté ou de l'avoir eu sur lui ou contaminé les autres en étant été affecté lui-même je sais pas comment on l'accuse de ça mais les autorités chinoises ont accusé l'armée américaine d'avoir commencé ça et donald trump lui arrête pas depuis le début depuis janvier il avait bloqué l'accès à tous les chinois d'entrée aux états unis a toujours parlé de ce virus comme le virus chinois le virus chinois et là il en a reparlé encore hier et avant hier dit non non hé oh ça c'est un virus chinois mon chinois puis tout le monde l'accuse naturellement de racisme et de xénophobie il dit non le virus origine de chine donc là tu as une guerre entre les deux plus grands puissances les deux représentants de ces puissances là les deux plus grands puissances si jing ping et donald trump qui sont juste les marionnettes de ces deux puissances là qui sont en train de s'accuser mutuellement c'est c'est là qu'on en est rendu maintenant on va aller voir ce qu'on va aller écouter ça ok d'abord on va commencer avec quelque chose que je veux juste vous partager ça vient d'ici bon mardi sanglant dans un mouvement sans précédent la chine expulse tous les journalistes étrangers travaillant pour le new york times de wall street le wall street journal ou le washington poste des anti-trump ceux d'eux autres le new york times le wall street journal pas trop parce que ça appartient à fox mais le washington poste des anti-trump ça dans la dernière escalade des tensions la chine a annoncé mardi qu'elle expulsait tous les journalistes américains travaillant pour le new york times de wall street journal et le washington poste il a également exigé que ses points de vente ainsi que les points de vente de ces magazines-là fournissent au gouvernement chinois des informations détaillées sur leurs opérations dans le pays rapporte le new york times il s'agit notamment de tous les documents écrits y compris les finances du personnel les opérations et les informations immobilières en chine les experts ont décrit cette décision qui était des représailles contre l'administration trump limitant le nombre de citoyens chinois pouvant travailler pour des agences de presse chinoise aux états unis selon les nouvelles mesures le bureau des médias de pékin a demandé aux journalistes américains dont les pouvoirs de presse doivent expirer avant la fin de 2020 de notifier le département de l'information du ministère des affaires étrangères dans les quatre jours civils à compter d'aujourd'hui de remettre leurs cartes de presse dans les dix jours civils waouh c'est incroyable on en est rendu là vraiment vraiment j'ai hâte de voir jusqu'où cette escalade va aller maintenant bien que la décision est probablement été en préparation pendant des semaines alors que pékin a menacé de représailles alors auprès de que trump est expulsé des journalistes ou le journaliste il est notable que ces expulsions arrivent à la suite de la décision de trump de doubler l'expression virus chinois pour désigner le nouveau coronavirus les journalistes expulsés sont notamment edward wang du new york times correspondant diplomatique et harvard daemon fellow peu de temps avant l'annonce de la nouvelle wang a tweeté que les diplomates chinois du monde entier poussait la propagande pour essayer d'enterrer les défauts de ce modèle de gouvernance chinois qui avait contribué à perpétuer l'épidémie de wang qui aurait facilement pu être étouffé dans l'oeuf donc c'est vraiment vraiment waouh ces dernières années le gouvernement américain imposé des restrictions injustifiées aux agences de presse et au personnel chinois aux états unis a délibérément rendu les choses difficiles pour leur mission de reportage normal et les a soumis à une discrimination croissante ou à une oppression à motivation politique par exemple en décembre 2008 les études ont donné à certains médias chinois aux états unis de s'enregistrer en tant qu'agent étranger donc c'est là où on en est rendu avec les relations sino-américaine maintenant donald trump on va aller l'écouter où on l'entend ici très bien mentionné le le virus comme l'appelant le virus chinois on va l'écouter ça ça nous vient de demain de fox news c'était hier le 17 on écoute donald trump je vous traduire et après ça ce qu'il raconte ok donc le journaliste lui demande il dit vous arrêtez pas d'utiliser la phrase virus chinois virus chinois est-ce que vous allez continuer à utiliser cette phrase là là trump il dit écoute les autorités chinoises ont accusé les militaires d'avoir amené le virus à ouan ce qui est complètement faux on va aller leur écouter en train de répondre à ce journaliste ok parce que c'est important que vous compreniez ce qu'il dit là il dit au lieu d'avoir une argumentation avec eux autres ben il dit j'aime autant simplifier les affaires puis appeler ça comme ça devrait être appelé du de l'endroit d'où ça vient un virus chinois c'est un terme qui est vraiment précis c'est un virus qui vient de chine il dit j'ai vraiment pas apprécié que les chinois nous accusent de leur avoir donné ce virus là on n'a donné le virus à personne nous autres vous ne stigmatisez pas la chine en utilisant cette phrase là il dit non il dit je pense que c'est plutôt l'inverse de nous accuser puis d'accuser nos militaires d'avoir donné le virus à la chine ça c'est stigmatisé donc voyez-vous c'est quand même assez spectaculaire maintenant on va aller écouter donald trump parler aussi vous allez écouter ce qu'il avait à dire c'est assez important vous avez des objets de l'article mais c'est pas qu'il y a le fait nous avons pas vraiment essayé de faire beaucoup de choses On va aller écouter maintenant un autre extrait que je vous ai gardé, important, on va l'écouter, je vous reviens. Pendant que Trump annonçait un plan qu'on envisage et qu'on veut faire voter par le Sénat, un plan de 1,5 trilliard de dollars, 1,5 trilliard de dollars. Puis pour ceux qui me suivent, vous voyez le Dow Jones, ça c'était ce matin vers 10h à peu près ou 11h, il était à 19 000, on était en bas des 20 000. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'ai dit il y a deux semaines à peu près, vous allez voir le Dow Jones revenir au même niveau qu'il était lors de l'élection de Donald Trump et on est rendu là déjà. Ça c'est quand Barack Obama a quitté ses fonctions après son deuxième mandat, c'était à 19 000, on est revenu. On était à 30 000 il n'y a même pas une semaine et demie. April 6th, directement à individuels, another $250 billion payment on May 18th, again, directement à individuels, et, as well, $300 billion pour small business loan guarantees. Is that, in the general sense, what you're looking at? It could be. It could be. And we're also playing with a lot of numbers, a lot of very big numbers, and a lot of very small numbers, frankly. We want to take care. We have to help everybody. It was nobody's fault. This happened. I mean, some people could say it was somebody's fault. So, écoutez, c'est ce bout-là que je voulais vraiment, qui est crucial, tous les petits messages, hein, il faut lire entre les lignes. Là, le journaliste, il parle du plan de relance, hein, puis il dit, on va essayer d'aider tout le monde parce qu'il dit, c'est la faute de personne. Puis là, tout à coup, il vient nous dire, bien, c'est peut-être la faute de quelqu'un. Ah, oui. Wow. On écoute. Directly to individuals, another $250 billion payment on May 18th. Again, directly to individuals, and as well, $300 billion for small business loan guarantees. Is that, in the general sense, what you're looking at? It could be. And we're also playing with a lot of numbers, a lot of very big numbers, and a lot of very small numbers, frankly. We want to take care. We have to help everybody. It was nobody's fault. This happened. I mean, some people could say it was somebody's fault, actually. But it was no... Avez-vous vu son petit air, en plus? Il dit, c'est la faute de personne ce qui arrive, mais il dit, ah, on pourrait peut-être dire que c'est la faute de quelqu'un. Vraiment, vraiment, parce qu'on sait que Trump, c'est pas quelqu'un qui se gêne, non, habituellement. On va aller le réécouter encore. It just shows you what can happen. Everything can be perfect, and then you hear, gee, there's a bug, there's a flu, there's a virus. They didn't know what it was in China. And I said, uh-oh, that doesn't sound good. Who would say... Ha, 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 ha. On était en février. Il dit, wow, wow, puis là, t'entends parler de tout va bien, tout est parfait, d'un virus, d'un bug. Le bug, c'est un virus. C'est une expression anglophone, hein? Et là, tout à coup, ça vient de Chine, puis là, bang, tout s'effondre. Euh, wow. C'est assez spectaculaire. Assez, assez spectaculaire. Je voulais vous partager ça, parce que c'est important d'écouter les dirigeants. C'est important d'écouter ceux qui ont le pouvoir, hein? Les deux plus grands qui ont... Les deux plus grandes nations. Puis là, ça commence à s'accuser l'un de l'autre. L'un et l'autre. Je voulais vous partager ça, parce que je ne pense pas que tu aies vu ça nulle part, hein? À la télé, mon frère, ma soeur. Je pense que c'est important que je vous partage ça. Parce qu'on est dans un autre niveau, là. Wow! C'est vraiment un autre niveau. Je pense que vous avez... Vous méritez ce respect-là que je vous transmette ces choses-là importantes. Qui sont rien... Rien à voir avec la conspiration, là. Lâchez les conspirations. Faites juste vous intéresser à vous, mais aussi à ce que ce message-là peut nous envoyer comme information. Vraiment important, je pense. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada